Ben alors Maurice, tu fais la tête ? Ouais il fait la tête, t'as mis en pièce tout ton matelas. Ben dis donc, c'est pas folichon. Moi je sais pourquoi t'es jaloux, moi je sais pourquoi, parce que... Voilà, il y a un nouveau membre dans la famille, et pour l'instant c'est lui que je bichonne. Ah ouais, il est jaloux le Maurice, il est jaloux. Alors voilà le nouveau venu dans la famille. Un 114 mm d'ouverture, 900 mm de focale, type newton, monture équatoriale allemande. Monture équatoriale qui d'ailleurs, hop, je vais voir ça, est motorisée. Alors c'est un moteur de suivi, avec un réglage ici, sur cette petite molette. On peut régler, voilà. Donc avec un embrayage souple, enfin un axe souple, qu'on peut mettre soit ici, soit ici. Voilà. Tout dépend de l'endroit où j'ai basculé le newton, pour l'observation, puisque vous savez qu'un newton ça bascule sur son axe. Donc soit il est comme ça, et dans ce cas là, je mets le moteur ici. Soit le newton, il est plutôt orienté dans l'autre sens, comme ça. Et je mets le moteur de l'autre côté. Voilà. Bon, tout cela pour vous dire que ce newton, acheté sur le bon coin, 45 euros, c'était l'affaire du siècle, n'a pas loupé. Donc, bon, la marque en elle-même, ce n'est pas folichon, c'est une marque taïwanaise ou chinoise, je ne sais pas quoi, qui date des années 2000. Donc, ce n'est pas terrible, 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 au niveau de l'optique. Bon, le miroir à 114, en primaire tout au fond, le secondaire ici, le porte-oculaire, tout ça, le porte-oculaire ici, voilà. Donc, tout ça, ce n'est absolument pas aligné, puisqu'il faut quand même un alignement correct entre le miroir, le miroir secondaire et le porte-oculaire, pour que le circuit de lumière soit nickel, sinon on a des aberrations chromatiques et puis des choses qui ne sont pas terribles. Donc, il va falloir le collimater, on verra comment faire. Ce télescope acheté sur le bon coin, ben, écoutez, 45 euros, franchement, trop, trop bien, trop, trop bien. Alors, du coup, je l'ai appelée la grosse bête, puisque la bête, ben, la bête, vous la connaissez, elle est là, c'est la lunette mythique et emblématique de la chaîne. Alors, je continuerai, bien entendu, à rester fidèle à l'esprit de la chaîne, qui est de faire de l'astronomie avec un petit instrument d'initiation. Bon, entre 70 et 114, on reste quand même dans des lunettes d'initiation. Tous les deux, ce sont des instruments que peuvent acquérir un astronome amateur qui débute l'un et l'autre. Donc, on fera de l'astronomie avec ça. Et puis, on verra comment améliorer l'un, l'autre, faire des observations correctes. Voilà. Il est beau, hein ? Il est beau. Alors, j'ai fait des réparations. J'ai fait des réparations, puisque le collier de serrage, les colliers de serrage qui est ici, là, il était fracturé en trois endroits différents. Donc, notamment ici, au niveau de la base. Et puis, sur le collier supérieur, ici, là, donc, vous voyez, là, c'est cassé. Donc, j'ai refait des anneaux. Bon, j'aurais pu en commander, mais bon, voilà, moi, j'étais pressé de l'utiliser. J'ai mis une rondelle, etc. J'en ai commandé sur le site de la maison de l'astronomie. En ce moment, ils sont même en promotion. Ils sont à 25 euros pour un jeu de deux anneaux. Donc, le diamètre, c'est du 140 extérieur. 140 extérieur. Ce qui veut dire que, voilà, j'ai acheté ces anneaux-là. Ils vont arriver d'ici quelques jours. Voilà, mes amis. En attendant, j'ai fait ce que j'ai pu. Heureusement qu'on a ce qu'il faut. J'ai fait ça avec une plaque que j'ai découpée. J'ai découpé des plaques dans le fond d'une vieille machine à laver qui était à la maison. Voilà, donc, c'est de l'acier. Bon, alors, ce sera peut-être même plus solide que les anneaux que j'ai commandés. On verra bien. Voilà. Bon, allez, Maurice, on ira faire un tour au bois tout à l'heure. Hé. Oh lolo, 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 lolo. Bon, ben, c'est tout. Comme vous pouvez le constater, la famille s'est agrandie. La chaîne va aussi sans doute grandir. Grâce, d'ailleurs, à tous les abonnés qui découvrent la chaîne. Notamment, aussi, au coup de pouce de Fred. Et puis, à tous les amis du réseau YouTube. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ben, écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous laisse d'ailleurs avec un petit bout de ma vie. Allez, salut, ciao, bye. Ciao. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501